Bonjour à tous, bienvenue à notre web conférence qui va nous amener dans le nord de la province de l'Ontario. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration à l'ambassade du Canada à Paris. Vous êtes nombreux en ligne, donc bienvenue à tous et je note que vous venez de beaucoup de pays différents, donc merci de votre présence, de votre intérêt. Avant de présenter nos deux invités, nos deux présentateurs, je voulais juste rappeler le but de nos sessions d'information en ligne. C'est vraiment pour vous, pour obtenir plus d'informations, pour éclairer vos choix dans votre destination au Canada. Il y a beaucoup de parties de régions très différentes du Canada avec des opportunités, un mode de vie différent. Il peut être difficile d'essayer de choisir et souvent, on connaît plus les grandes villes que les régions plus rurales où il y a des villes de taille moyenne, mais comme vous l'entendrez, avec toutes les infrastructures et parfois de meilleures opportunités d'emploi et un accès plus facile au logement dans certains cas. Donc, ça veut dire que ces sessions ne vous donnent pas de point vers les programmes de résidence permanente. Ça ne vous met pas en contact privilégié avec un agent d'immigration de la province de l'Ontario ni au niveau fédéral. C'est vraiment pour votre information. Donc, je vous invite à bien écouter, à préparer vos questions que vous pouvez commencer à poser dès maintenant, pas dans le chat ou le clavardage, mais plutôt dans la section Q&R, questions et réponses. C'est là où ma collègue va faire une sélection des questions les plus pertinentes pour notre sujet aujourd'hui et d'intérêt pour le plus grand nombre de participants. Vous allez recevoir un courriel de suivi d'ici quelques jours. Donc, vous aurez une copie de la présentation et un lien vers l'enregistrement également, avec aussi un lien vers un sondage qu'on vous invite à compléter pour qu'on puisse mieux connaître vos intérêts, vos besoins en termes d'information pour continuer à améliorer nos sessions. Sans plus tarder alors, je vais vous présenter d'abord Florian Letellier. Florian est agent de développement socio-économique pour le Réseau du Nord. Ça fait partie des réseaux en immigration francophone qui sont à travers le Canada, en dehors du Québec. Un réseau qui est coordonné par la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Avec Florian, aujourd'hui, Stéphanie Côtenoir, elle est conseillère en employabilité avec la Société économique de l'Ontario, la CO. La CO fait partie d'un autre grand réseau francophone hors Québec, qui est le Réseau de développement économique et d'employabilité, le Réde Canada. Je vous passe la parole et je reviens à la fin pour modérer la session de questions-réponses. À vous la parole. Merci beaucoup Louise pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Comme Louise vous en a parlé, aujourd'hui, nous allons parler du Nord de l'Ontario et vivre en français dans le Nord de l'Ontario. Comment va se dérouler cette présentation ? Dans un premier temps, nous allons avoir un coup d'œil sur le Nord de l'Ontario. Ensuite, la vie quotidienne dans le Nord-Ouest de l'Ontario et je présenterai cinq communautés du Nord-Ouest. Ensuite, on passera au Nord-Est et je présenterai encore la cinq communautés. Puis ensuite, il y aura la conclusion et la période de deux questions. Donc, où se situe la province ? Donc, on pouvait le voir sur la carte en rose. L'Ontario se situe dans le centre-est du Canada. L'Ontario a 14 millions d'habitants. C'est la province avec le plus d'habitants au Canada. C'est aussi une des plus grandes provinces en termes de kilomètres carrés, avec plus d'un million. Le français est la langue première pour 550 000 habitants en Ontario, ce qui est à peu près 4,1%. C'est une des plus grandes communautés francophones en dehors du Québec. Ça représente approximativement un peu plus de 50% de francophones hors Québec. Et il y a 1,5 million personnes qui peuvent s'exprimer en français en Ontario. Donc, maintenant, on va passer au Nord de l'Ontario. Donc, le Nord de l'Ontario, ça représente 87% du territoire, ce qui est à peu près la France et l'Espagne réunis, pour ceux qui sont d'Europe et pour avoir un ordre d'idée. Il y a à peu près, ça représente 7% de la population de la province, ce qui représente 800 000 habitants. Et il y a 17% de francophones. Donc, quelques faits intéressants. Comme vous le savez, généralement, les gens sont beaucoup attirés par les grandes villes. Ça fait que les gens se tournent beaucoup soit vers Ottawa, soit vers Toronto. Et malgré le fait qu'il y ait très peu d'habitants, de personnes qui veulent immigrer dans le Nord, il y a beaucoup d'activités, d'activités très proches de la nature, comme la pêche, la randonnée, le kayak qui se font l'été. L'hiver, vous avez la pêche sur glace, les traîneaux de chien, les motoneiges, les raquettes. Puis ensuite, vous avez quelques activités culturelles francophones, comme le Festival Franco-Ontarien, la Semaine nationale de l'immigration francophone, la Fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui est fêtée par tous les Canadiens francophones. Puis, il y a les Jeux franco-ontariens qui ont lieu chaque année dans les écoles francophones de l'Ontario. Donc, au niveau de l'éducation, il existe six conseils scolaires dans l'Ontario. Il y en a deux publics, quatre catholiques. Il faut savoir que les catholiques, ce ne sont pas les mêmes que vous pouvez retrouver en Europe. C'est juste le nom, ils acceptent n'importe quelle confession. Et les mêmes cursus scolaires sont pour les publics et les catholiques. Et les écoles sont gratuites. Il y a à peu près 37 garderies francophones dans le Nord. Il y a 128 écoles élémentaires, 35 écoles secondaires. Puis, il y a quatre institutions qui sont désignées bilingues, trois sont désignées bilingues et une francophone. Donc, on va en parler un peu plus tard, mais juste pour donner un ordre d'indé, l'Université de Hearst, l'Université bilingue, le Collège Boréal, l'Université de Sudbury, c'est bilingue, et juste l'Université lointaine qui est francophone. Et cette université bilingue propose des programmes en français. Si je peux me permettre de compléter, Florian, à ce niveau-là, un peu à l'image de beaucoup d'employeurs dans le Nord de l'Ontario. Et aussi, en lien avec les statistiques que Florian a mentionnées par rapport au nombre de personnes qui viennent s'établir dans le Nord, les établissements d'enseignement rencontrent aussi l'importance de pénurie de main-d'oeuvre et représentent vraiment des employeurs de choix. On vous a mis les liens ici pour vous informer notamment sur le type de poste, parce que ce sont des grandes institutions avec plusieurs différentes appellations d'emploi. Et on constate notamment, comme le Conseil scolaire des aurores boréales dans le Nord-Ouest, qui est déjà en train d'entamer des démarches pour trouver des candidats à l'international pour combler des postes, puisqu'on vit d'importantes énergies à ce niveau-là. Merci, Stéphanie. Maintenant, nous allons passer à vivre dans le Nord-Ouest. Dans le Nord-Ouest, on a 235 000 habitants, dont 3 % de francophones. Malgré le fait que le pourcentage de francophones soit bas, les organismes francophones sont très bien organisés, ils couvrent toute la région du Nord-Ouest et ils sont là pour vous aider, donc ne vous en faites pas. De ce côté-là, la ville avec le plus d'habitants dans le Nord-Ouest est Saint-de-Bé, qui représente à peu près un peu plus de 45 % de la population du Nord-Ouest et il y a 54 par province. Les températures, à premier coup d'œil, ça peut faire peur, mais c'est vraiment les températures sur 24 heures et c'est des températures qui peuvent aller des extrêmes. Des fois, il fait un peu plus chaud l'automne, il peut faire sur certaines années comparé à d'autres, mais l'hiver, généralement, c'est dans les moins 15 facilement. Toutefois, il faut savoir que proche du lanc supérieur, le temps est beaucoup plus sec que si vous allez plus vers l'Ouest. Donc, ça fait que un moins 15 à Saint-de-Bé, par exemple, ne sera pas un même moins 15 dans une région un peu plus humide. Des fois, il peut arriver qu'il neige comme de partout dans le Canada, il peut arriver qu'il neige au mois de mai, encore au mois de mai, au mois d'avril-mai. Puis des fois, l'été aussi, il peut avoir des grandes saisons de température, ça peut aller jusqu'à 30 degrés, voire plus. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce côté-là, c'est vraiment assez aléatoire d'année en année. Donc, la vie quotidienne dans le Nord-Ouest, le revenu moyen, à peu près, c'est dans les 61 000 $. Pour le moment, à cause de la COVID, le taux de chômage de 13 %, mais avant ça, c'était entre 8-9 %, puis la semaine de travail, généralement, c'est 35 heures. La valeur moyenne d'un logement, c'est-à-dire généralement, c'est trois chambres, on va dire, trois, quatre chambres, c'est à peu près dans les 260 000 $. La location, c'est tout confondu, c'est-à-dire les studios, les un-chambres, deux chambres, les condos, tout ça, c'est 900 $. Puis si vous comparez ça à la moyenne de l'Ontario, qui est de 1 350, à Toronto, c'est 1 600, voire plus, et à Ottawa, c'est à peu près dans les 1 400. Malheureusement, ce sont des régions assez rurales, à part dans les grandes villes du Nord de l'Ontario, il est vraiment privilégié d'utiliser une voiture. Sans ça, c'est pas trop possible de pouvoir vivre dans ces régions. Comme j'ai dit, les grandes villes ont un système de bus, mais c'est pas le même genre de système de bus que vous retrouvez dans les grandes villes, comme Ottawa ou Toronto, et les bus s'arrêtent généralement avant minuit, alors que dans ces villes-là, des fois, les bus continuent toute la nuit. Maintenant, je vais vous présenter une première ville du Nord-Ouest de l'Ontario. Comment la présentation va se passer, c'est qu'on va aller d'Ouest en Est. La première ville, c'est Kenora, c'est une ville de 15 000 habitants, qui est la deuxième ville avec le plus d'habitants dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Elle a 7 % de personnes qui peuvent s'exprimer en français, et pour ordre de distance, elle est à 2 heures 30 de Winnipeg et à peu près à 5 heures 30 de Sandobe en voiture. Ce qui est vraiment intéressant avec Kenora, c'est sa localisation géographique près de la frontière avec le Manitoba. Donc, les industries principales, lorsqu'on va nommer ici les industries principales, on va penser aux gros employeurs, les entreprises qui engagent tout le temps. Et je vous ai mis également une catégorie, les emplois les plus en demande. Donc, de considérer les industries principales comme des employeurs qui vont prendre vraiment différentes positions, comme tout ce qui est industrie de la navigation, de la forestérie, de la santé, le volet manufacturier et beaucoup, beaucoup le secteur touristique. On a beaucoup de candidats qui vont venir avec un profil, par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, à titre d'information aussi, on recrute beaucoup, on parle de francophonie, mais c'est important de savoir que pour pouvoir exercer un emploi, notamment dans le secteur touristique où est-ce qu'on est vraiment en relation avec un client, il faut avoir un niveau de bilinguisme assez élevé. Maintenant, nous allons passer dans une deuxième communauté, un peu plus au nord de Kenora, qui est aussi proche de la frontière avec le Manitoba, qui est Red Lake. Red Lake, c'est une communauté de à peu près 4 000 habitants et dont 8 % peuvent s'exprimer en français. Comme vous pouvez le voir, elle est située à 5 heures de Winnipeg et à 5 heures 45 de Kenobi. Ce qui est intéressant de constater, là, vraiment, c'est que dans le nord-ouest comme dans le nord-est, il y a des industries qui sont vraiment majoritaires. Le secteur mini représente un très grand potentiel avec plus de 40 000 dans le nord de Montario. On va faire notamment une présentation mercredi prochain pour faire connaître ce secteur-là. Le volet touristique et le volet loisir également sont des industries. qui vont engager énormément. Et à noter également que, comme on l'a mentionné avec les conseils scolaires, tout ce qui est éducation, petite enfance, vont vraiment être à la recherche de candidats francophones pour combler les positions dans leurs conseils scolaires respectifs. Dans une troisième ville, un peu dans la région, un peu plus à l'est et au sud, Dryden, qui a à peu près 7 800 habitants, dont 7 % peuvent s'exprimer en français, c'est la quatrième ville la plus importante dans le nord-ouest de l'Ontario. Elle est située à à peu près à 4 heures de Winnipeg et 3 heures 45 de Fender Bay. Ce qui est intéressant avec Dryden, et pour ceux et celles qui ont participé à Destination Canada, le secteur de la construction a été fortement représenté avec des postes en recrutement, comme notamment des gestionnaires de projets dans le secteur de la construction. La compagnie Miller Group, qui est une compagnie qu'on retrouve à la grandeur de la province de l'Ontario, a notamment un gros centre de pratiques à Dryden. Et il est stratégiquement positionné entre Tundabay, Kenora, Red Lake, Surucard, parce que c'est comme un petit point central. Donc, c'est assez pertinent de voir au niveau de la construction, tout ce qui est manœuvre, ouvrier, mais également des gestionnaires de projets au niveau civil à ce niveau-là. Comment s'établir dans ces villes? Donc, l'organisme majeur d'établissements dans le nord-ouest de l'Ontario et l'Association des francophones de l'Ontario, ces services de déplacement sont dans tout le nord-ouest et offrent un service pour les résidents permanents. Ils peuvent aussi aider des fois candidats qui ne sont pas permanents, mais sinon, le fait d'être dans le nord-ouest de l'Ontario ou dans le nord de l'Ontario en général, c'est que les services d'établissement, ils offrent vraiment des services personnalisés comparés dans les grandes villes et vous serez suivis du début à la fin. Là, par exemple, pour l'Association des francophones du nord-ouest volontariés de l'Ontario et des salles d'établissement en pré-départ, c'est-à-dire ils peuvent chercher un logement, ils peuvent vous chercher un logement, faire visiter les appartements depuis si vous êtes à l'étranger. Puis une fois que vous êtes là, que vous arrivez, il y a un transport qui vous emmènera depuis l'aéroport de Seine-le-Bay jusqu'à votre communauté, votre ville de destination. Ils vous suivront aussi pour votre intégration dans la communauté, puis aussi vraiment rester en contact avec vous pour voir que vous ayez une intégration qui se passe très bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être francophone dans ces villes? À Ray Lake, il y a une association francophone qui offre plein d'activités dans cette région-là. Donc, généralement, tous les francophones de Ray Lake se retrouvent ici. Ensuite, à Kenora, il y a une école d'immersion francophone. Une école d'immersion est différente de celle d'une école francophone, c'est-à-dire que tout le staff est anglophone et que la moitié des études ne se fait pas en français. Donc, c'est complètement différent d'une école francophone, comme celles qui sont données par le conseil scolaire du district des aurores boréales, qui est présente à Ray Lake, puis à Dryden. Donc, elle propose des écoles francophones élémentaires dans ces régions-là. C'est des écoles complètement francophones avec des staffs francophones et c'est tout fait à 100 % francophone. Si je peux me permettre de rajouter, les organisations comme l'AFNO, qui est l'acronome pour l'association des francophones du Nord-Ouest, ou encore l'association francophone de Ray Lake, sont des organisations qui sont ancrées dans la communauté et qui, oui, vont représenter l'effet français dans la région, mais ils vont être également porteurs d'initiatives pour mettre en place des services pour les francophones. Je pense à l'association de Ray Lake qui va être en train en ce moment de mettre en place un projet de garderie pour s'assurer que les 0-5 ans aient également accès à un milieu francophone. Donc, ce sont également des porteurs de projets d'initiatives à s'intéresser. Je sais notamment que l'association francophone font des démarches en ce moment pour rechercher des éducateurs à la petite enfance. Petit clin d'œil ici aux éducateurs et éducatrices francophones. Maintenant, nous allons passer à Côte-de-Baie, un peu plus à l'est, proche du lac supérieur. Donc, Côte-de-Baie a 110 000 habitants. Comme on dit au début, ça représente un peu plus de 45 % de la population du Nord-Ouest de l'Ontario. Et il y a 8 % de la population qui peut s'exprimer en français. Il faut savoir que Côte-de-Baie, c'est aussi la deuxième ville ayant le plus d'habitants dans le Nord de l'Ontario. La ville est située à peu près à 5h30 de Minneapolis aux États-Unis, 7h30 de Winnipeg et 7h30 de Saussure-Saint-Marie. À noter que le lac supérieur est vraiment une splendeur naturelle qu'il faut voir assurément une fois dans sa vie. Puis, sa proximité avec le Centre-Nord, les États-Unis, va amener aussi une plus grande diversité au niveau des industries. On voit notamment des bonnes au niveau de la technologie de l'information, qui est un secteur qu'on retrouve moins dans les centres plus éloignés, en fait. Et là, je vous ai mis vraiment les postes qui vont être le plus en demande. D'ici 2026, on voit apparaître l'architecture, l'arcentage d'urbanisme, tout ce qui est sciences de la vie aussi. On est vraiment dans le métier spécialisé, optométriste, chiropraticien, donc qui va vraiment être un petit peu différent des postes qu'on va recruter dans les plus petites communautés. À noter aussi que dans le Nord de l'Ontario, nous avons cinq programmes pilotes pour les régions rurales et du Nord, qui sont des programmes qui visent à l'obtention de la résidence permanente par une sélection locale d'un comité dans la ville. Donc, je vous invite notamment à aller consulter les critères et le processus de recrutement des ARNIP, qu'on appelle communément dans le jargon local, à travers les liens qu'on vous a indiqués juste ici. Donc, la porte d'entrée à Seine-le-Bée est la même que pour les trois communautés d'avant. Ce sera toujours l'Association francophone. L'Association francophone du Nord-Ouest offre aussi des services en employabilité. Ils travaillent beaucoup en concordance avec la Société économique de l'Ontario au niveau de l'employabilité. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès de ces deux organismes concernant l'employabilité. Il y a aussi dans l'Air francophone à Seine-le-Bée, il y a un centre francophone qui regroupe à peu près une dizaine d'organismes francophones. qui regroupe à peu près un système et qui est un peu le centre de la vie francophone à Seine-le-Bée. Puis, c'est de là d'où travaillent la plupart des organismes francophones vers les régions du Nord-Ouest. Donc, la CAC francophone, c'est un organisme d'interprétation en santé parce que malheureusement, dans le Nord-Ouest, il n'y a aucun hôpital ou clinique bilingue, voire beaucoup anglophone et pour les personnes qui ne se sentent pas trop à l'aise ou qui ont besoin d'interprètes en santé. La CAC francophone peut vous aider de ce côté-là. Puis, du côté des activités culturelles, chaque année, au mois de septembre, il y a le Franco-Festival qui est à Seine-le-Bée, mais aussi, il y a plein d'activités qui se fassent en région, dans les différentes régions, même où il n'y a pas d'organismes francophones qui sont vraiment là, comme par exemple, il y en a à Dryden, il peut y en avoir sur Lookout, il peut y en avoir dans d'autres communautés francophones. Donc, maintenant, on va passer à la dernière communauté du Nord-Ouest de l'Ontario qui s'appelle Greenstone. Greenstone, c'est la cinquième ville la plus grande du Nord-Ouest de l'Ontario et il y a à peu près 31% de personnes qui peuvent s'exprimer en français. C'est à 3h32 au Seine-le-Bée, 7h au Seine-le-Marée, à peu près 12h de vos voitures de Toronto. Donc, ici, on est vraiment dans une ville de population vraiment plus petite, donc les secteurs principaux, vraiment, foresterie, pâte-et-papier, mine. On voit notamment des postes, là, beaucoup en recrutement maintenant dans le secteur de la mécanique, de poids lourd, technicien et réparateur, de pneu pour tout ce qui est, en fait, entreprise qui va desservir les minières. Donc, à ce niveau-là, on a des entreprises qui vont recrutir dans le secteur de la mécanique. Puis, si je peux me permettre également de mentionner que lorsqu'on vous mentionne les distances entre les villes, c'est vraiment une distance à parcourir en voiture. Donc, ici, on voit pas le tas de gens de Toronto. Donc, c'est une des réalités du Nord-Ouest, c'est que c'est tellement immense qu'il faut prévoir de longs moments de déplacement. Donc, c'est vraiment une des particularités et qui crée, en fait, l'identité des gens du Nord de l'Ontario à travers cet immense territoire et cette distance qu'on doit parfois parcourir pour aller simplement se visiter. Comme moi et Florian, on est à pratiquement 12 heures de distance en voiture. Donc, c'est une des particularités du Nord qu'on voulait, qui marque votre imaginaire. Comme pour tout le reste du Nord-Ouest, pour s'établir, il y a toujours l'Association des Francophones du Nord-Ouest de l'Ontario. Greenstone, en fait, pour un peu plus de détails sur la ville, ce sont quatre communautés qui se sont rassemblées pour créer cette ville. C'est Long Lac et Géraldson, qui ont le plus grand nombre de populations avec 1500 chacune. Et oui, il y a beaucoup de... C'est là où se sont centralisés principalement les francophones. Puis ensuite, il y a Bredmore et Aquinas, où ce sont des communautés beaucoup plus petites et où il n'y a pas vraiment de francophones. Donc, malgré le fait que Greenstone soit quand même une ville assez petite, il y a une école secondaire qui est du conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario, qui est un autre conseil scolaire présent dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Comme j'ai dit auparavant, il n'y a aucune différence au niveau du cursus scolaire entre le public et les catholiques. Et c'est toujours bien d'avoir une école secondaire dans ces petites communautés. Puis ensuite, il y a aussi un centre culturel francophone à Géraldson, où il y a différentes... où il y a des antennes de certains organismes du centre francophone de Thun de B qui sont présents dans ce centre culturel. Puis aussi, il y a un club culturel francophone. Et il y a aussi un club francophone pour les aînés. Maintenant, nous allons... après avoir fini avec le Nord-Ouest, maintenant nous allons passer dans le Nord-Ouest. Donc, le Nord-Ouest a beaucoup plus d'habitants, 560 000 habitants et beaucoup plus de francophones, à peu près 23 000 %. Il y a à peu près 707 parcs provinciaux que vous pouvez visiter pour des randonnées, des activités en dehors. Les températures sont assez proches dans le Nord-Ouest. Elles sont un peu plus fraîches. Et comme dit auparavant, ça varie la dernière année. Donc, il ne faut pas trop vous fixer sur ça. Il y a aussi des... il y a aussi des extrêmes qu'il faut prendre en compte. Donc, la vie quotidienne dans le Nord-Ouest. Donc, comme vous le voyez, le Nord-Ouest et le Nord-Ouest sont à peu près similaires en revenus d'emploi, malgré le fait qu'il y a à peu près 1500... les gens gagnent à peu près 1500 $ de plus dans le Nord-Ouest. Le taux de chômage est similaire pour le moment, car c'est pareil, c'est en période de COVID. Et avant, le taux de chômage était un peu plus faible que celui dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Pareil, c'est même de 35 heures. Puis, la différence, c'est qu'avec le Nord-Ouest de l'Ontario, c'est que le logement coûte à peu près 10 000 $ de plus pour à peu près une 3-4 chambres. Et l'allocation est à peu près 30 $ de plus au lieu d'être 930 $. Comme pour le Nord-Ouest, il faut toujours privilégier la voiture, malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de grandes villes dans le Nord-Est. Et il y a un système de bus, mais comme je l'ai dit auparavant, elle n'est pas autant fiable que certaines grandes villes. Maintenant, nous allons vous présenter la première communauté, c'est Sault-Saint-Marie, qui est à l'embouchure du lac supérieur. Sault-Saint-Marie a à peu près 73 000 habitants et 9,5 % de la population peut s'exprimer en français. Elle est à 3h30 de Sudbury, 7h30 de Toronto et 8h30 d'Ottawa en voiture. Donc ici, Sault-Saint-Marie, on a vraiment un secteur d'activité prédominant qui est tout ce qui est la sidérurgie, les produits qui y sont reliés. On va également trouver une grande prédominance de PME, donc des petites et moyennes entreprises, donc des entreprises avec pas beaucoup d'employés, donc souvent très moins peut-être outillées pour tout ce qui est processus de recrutement et d'embauche. Et on voit également commencer à arriver la prédominance du secteur ferroviaire, donc tout ce qui est en fait de Sault-Saint-Marie à Sudbury, on va vraiment avoir une grande prédominance de tout ce qui est emploi relié au secteur ferroviaire, donc avis à toutes les personnes qui ont un profil dans le transport en train. C'est un profil qu'on recherche énormément. Je vous invite en ce sens à aller consulter les offres d'emploi qui sont associées au programme pilote pour les régions rurales du Nord de Sault-Saint-Marie, qui est également une communauté qui a ce programme de sélection pour les résidents permanents. Donc comment s'établir à Sault-Saint-Marie ? Sault-Saint-Marie Community Career Center, il offre des services d'établissement bilingue, donc c'est en français et en anglais si vous voulez vous établir à Sault-Saint-Marie. Et pour être francophone à Sault-Saint-Marie, il y a le CEFA qui est un centre d'éducation et formation pour adultes qui est un organisme francophone et qui offre des perfectionnements du français, des cours de base en communication, mathématiques, informatique et aussi des cours de français comme langue seconde. Ensuite, il y a le diocèse du Nord de l'Ontario qui est pour les gens qui sont catholiques, qui est présent à Sault-Saint-Marie. Il représente toutes les églises catholiques francophones présentes dans le nord de l'Ontario, ce qui est plus dans le nord-est parce que malheureusement, il n'y en a pas dans le nord-est, dans le nord-ouest. Puis ensuite, il y a le centre francophone de Sault-Saint-Marie qui est présent pour tous les francophones. Ils peuvent s'y retrouver, puis aussi, ils peuvent avoir des activités et différents programmes. C'est à noter que Sault-Saint-Marie, il faut réellement être bilingue pour avoir une chance de se démarquer auprès de l'employeur. Et quand on dit bilingue à Sault-Saint-Marie, c'est que tu dois parler anglais et c'est un plus si tu parles français. Mais sans l'anglais, c'est une population où est-ce que la francophonie est très, très faible. Donc, tu dois absolument parler anglais pour avoir une opportunité ou au moins prendre la chance de prouver ce que tu peux faire au niveau de l'entreprise. Maintenant, on va aller un peu plus au nord dans une ville qui s'appelle Kapuskasing, qui est à peu près un peu plus de 8000 habitants et 70 % de personnes qui peuvent s'exprimer en français. Cette ville est à peu près à 5 heures de route de Stadbury et 8h30 de Toronto. Donc, Kapuskasing est vraiment situé sur la route transcanadienne, la route qui va traverser le nord et qui va également traverser le pays. Donc, encore une fois, ici, on voit apparaître davantage un profil également en institution financière avec la Caisse de l'Alliance, qui est une institution financière qui est représentée sur l'ensemble du territoire de la route 11. Et là, on va voir vraiment des postes beaucoup en recrutement conseillers en finances personnelles, conseillers aux services entreprises. Et également, on retrouve ici la prédominance du secteur minier avec tout ce qui est besoin en termes d'emploi. qui peut soutenir au niveau de la réparation de la machinerie lourde, notamment dans les mines, soit en sous-traitance ou directement. Et puis, finalement, la foresterie ici représente de très grands employeurs. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu du secteur pour vous rappeler à quel point une entreprise d'environ 400 habitants va pas nécessairement rechercher uniquement des électriciens, de la surintendance, de la gestionnaire de projet, mais également va aller chercher tout ce qui est ressources humaines, l'administration, le service à la clientèle. Donc, de penser vraiment à l'industrie à travers la taille de l'organisation et ce que ça représente. Donc, si vous avez, c'est sûr, un profil dans le secteur de la foresterie, ça peut être des profils pertinents pour les entreprises de Capus Casing. On commence à s'établir à Capus Casing. Donc, les services d'établissement du Nord-Est de l'Ontario offrent des services d'établissement qui aussi sont très personnalisés, comme l'Association des Francophones du Nord-Est de l'Ontario. Et tout ça est pour les résidents permanents. Il y a l'Université de Hearst, qui est une université bilaire, mais qui offre beaucoup de programmes en français. L'Université de Hearst est présente à Capus Casing, mais elle est aussi présente à une autre ville du Nord-Est qui s'appelle Hearst, et une autre qu'on va présenter juste après qui s'appelle Timmins. Et aussi, c'est là où il y a le plus grand festival de la Saint-Jean dans le Nord de l'Ontario chaque année. C'est dans cette ville. Il y a 2-3 ans de ça, il y avait un peu plus de 2500 participants à cet événement. Maintenant, on va aller un peu plus à l'est, parler de Timmins, qui a près de 41 000 habitants et un peu plus de 50 % de personnes qui peuvent s'exprimer en français. Elle est à peu près à 3h30 de Sudbury, 6h30 de Toronto et 7h00 d'Ottawa en voiture. Donc ici, le fait intéressant, l'exploitation minière est la grande, grande, grande dominante du secteur industriel pour la ville de Timmins. Donc, on va tous retrouver ce qui est exploitation minière, particulièrement l'or. Et également, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont desservir en sous-traitance au secteur mini, soit en appareil en main-d'oeuvre ou encore en machinerie. Puis également, les métiers classiques du secteur de la santé et de l'enseignement. Effectivement, à l'ailleurs, le campus de l'Université de Hearst, ce sont des profils que l'on va retrouver énormément. Et un profil qui est quand même intéressant, comme on constate, comme récurrent dans les bornes de main-d'oeuvre, c'est tout ce qui est professionnel des bibliothèques, des archives ou encore des musées. Encore une fois, associé à tout le secteur touristique, qui est une de nos grandes valeurs dans le Nord. On attire les gens pendant leurs vacances, si on veut. On va te rencontrer ici pour l'établissement, c'est le Collège Boréal, qui offre des services d'établissement, comme tous les autres services d'établissement, c'est toujours aux résidents permanents. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être francophone à Timmins? Il y a des centres communautaires qui sont présents, qui offrent des services de santé complètement francophones. Il faut savoir que dans le Nord-Est, il n'y a pas d'hôpitaux qui sont désignés à proprement francophones, mais dans les grandes communautés francophones comme Timmins, Hearst et d'autres, il y a au moins la moitié, voire plus, qui sont bilingues, voire francophones. Donc, de ce côté-là, il ne faudra pas vous faire du mouron pour ça. Puis, il y a un centre culturel qui s'appelle La Ronde, qui a brûlé malheureusement dans les années auparavant, mais qui est en cours de construction et qui va bientôt être finie, qui était le centre où tous les francophones se rencontrent à Timmins. C'est le centre où il y a toutes les activités qui se passent dans la communauté francophone à Timmins. Maintenant, on va aller un peu plus à l'est, on va passer à North Bay. North Bay qui a à peu près un peu plus de 50 000 habitants et 25 % peuvent parler le français. Il y a 1h32 Sudbury, 3h30 de Toronto et 3h50 d'Ottawa. Donc là, ici, on est vraiment dans ce qu'on appelle la région du centre-nord. Donc, on est vraiment en demi-chemin entre le Grand Nord, le nord-ouest et le nord-est, on est au milieu, on est très proche d'Ottawa et la taille de la population, c'est quand même 50 000 habitants. Donc, on voit davantage tout ce qui est services publics, davantage de présents. Tout ce qui est transport également va être des domaines davantage associés à des villes de taille moyenne, communication, secteur de services. Et j'attire votre attention également sur le fait d'un programme pilote pour la résidence permanente à North Bay. Donc, ici, on est vraiment également dans le conseil scolaire qui est différent que celui de Sudbury. Donc, le conseil scolaire Franco-Nord, je vous invite à aller encore une fois consulter leur site internet pour voir les opportunités qu'il y a de disponibles à ce niveau-là. Comment s'établir à North Bay ? Il y a le centre multiculturel de North Bay, du district, qui offre des services bilingues, qui offrent des services de salissement pour les immigrants. Ensuite, il y a plusieurs écoles élémentaires et une école secondaire à North Bay, ce qui fait partie du conseil scolaire catholique franco-nord. Comme je l'ai dit auparavant, c'est catholique de nom, c'est pas comme les écoles catholiques que vous pouvez retrouver en Europe. Et chaque année, les compagnons, il y a un grand carnaval chaque année à North Bay qui est hébergé par les compagnons des Francs Loisirs, qui est un événement rassembleur pour toute la communauté francophone de North Bay et de ses environs. Pour ceux et celles qui reconnaissent le personnage en blanc avec un chapeau rouge, c'est ce qu'on appelle le bonhomme carnaval, qui est en fait un emblème, un personnage emblématique dans la culture francophone canadienne, qui est présent dans tous les festivals d'hiver. Maintenant, on va passer à Sudbury. Donc, Sudbury est la ville avec le plus d'habitants dans le nord de l'Ontario. C'est la ville principale du nord de l'Ontario et elle a à peu près un peu plus de 38% de personnes qui peuvent s'exprimer en français. Elle est située à 1h30 de North Bay, à 4h de Toronto et à 5h30 d'Ottawa. Donc, Sudbury qui est la ville dont je vous parle en ce moment. Alors, bonjour de Sudbury. Donc, ici, assez diversifiée en termes de bonne main-d'oeuvre. On a tous les niveaux d'éducation, autant primaire, secondaire, collégial, universitaire. On a des mines directement situées dans le district de Sudbury. Donc, beaucoup de tout ce qui est commerce, transport, on est quand même bien situé entre Sainte-Marie et North Bay. Donc, une belle localisation. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que Sudbury attire beaucoup des profils. Donc, actuellement, en termes de recrutement, peut-être pour les candidats intéressés à se développer dans le nord, tout ce qui est domaine de la santé, les entreprises commencent à s'ouvrir à l'embauche à l'international pour tout ce qui est soins à l'individu. Et on voit aussi pour la première fois tout ce qui est main-d'oeuvre à la récolte, donc tout ce qui est agriculture, parce qu'effectivement, le nord d'Ontario, ce n'est pas nécessairement sa force tout ce qui récolte des sols. Donc, ici, on est dans un climat peut-être qui permet davantage une récolte sur deux ou trois saisons. On va vraiment voir la prédominance du secteur de l'agriculture, tout ce qui est production laissière dans le Témiscamingue, et les productions de grandes surfaces vraiment plus dans l'Est ontarienne. Donc, pour s'établir à Sudbury, comme dans beaucoup de villes où le Collège Boréal est présent, le Collège Boréal vous permet de vous aider à vous établir à Sudbury. De plus de ça, le plus grand campus du Collège Boréal se trouve à Sudbury, c'est le campus principal. Il y a le centre Place des Arts qui est un cours de construction à Sudbury qui devrait être fini d'ici l'année prochaine. Ce sera le nouveau centre pour les francophones, où tous les francophones se réuniront et où il y aura des activités pour les francophones, où vivra la communauté francophone à Sudbury. La communauté de Sudbury a été choisie comme communauté francophone accueillante. Donc, qu'est-ce que c'est la communauté accueillante? C'est pour faciliter le soutien des nouveaux arrivants d'expression français à Sudbury. Donc, les objectifs de la communauté francophone accueillante à Sudbury, c'est vraiment d'augmenter la capacité d'accueil de la communauté des nouveaux arrivants francophones, de coordonner et créer des hubs de services pour les nouveaux arrivants francophones, d'augmenter la sécurité financière des nouveaux arrivants en leur donnant par exemple des cours, que ce soit en entrepreneuriat ou en finance, d'encourager les nouveaux arrivants à participer aux différentes activités communautaires, civiques et politiques dans la communauté d'accueil, puis de rendre accessibles les espaces publics et les infrastructures de loisirs francophones pour faciliter la cohésence sociale et la qualité de vie et l'intégration de ces nouveaux arrivants. Les projets comme le CFA, Comité francophone accueillante, pourquoi c'est pertinent notamment dans le nord de l'Ontario à Sudbury? C'est que, comme vous l'avez constaté au début, il n'y a pas beaucoup de personnes issus d'immigration qui vont mener s'établir dans le nord de l'Ontario à comparer nos régions voisines du sens ouest et de l'est. Donc, l'immigration, c'est un phénomène qui est très récent par rapport aux récentes vagues d'immigration. Donc, il y a vraiment ce travail qui doit se réaliser au niveau du terrain, de collaboration avec les organisations afin de s'assurer que tout le monde ait accès à un service. Donc, je vois beaucoup de questions qui passent sur la question de l'accès à un offre d'emploi. Donc, dans un secteur, une région, en fait, où il n'y a pas beaucoup d'immigration. Donc, on est vraiment à l'étape d'informer la population, de sensibiliser les entreprises aussi à cette possibilité-là. Contrairement au Centre d'Ouest, par exemple, où est-ce qu'il y a une très grande diversité culturelle déjà présente, et ce depuis très, très longtemps. Donc, à noter qu'un phénomène de l'immigration, c'est récent pour la grande région du Nord. Donc, pour conclure, comme vous avez pu le voir, le Nord de l'Ontario est très vaste, avec une population très faible. Il y a beaucoup d'activités à l'extérieur à faire. Il y a une très grande activité très proche de la nature. Donc, les gens qui s'appelaient, c'est un très bon endroit à revenir. Il faut prendre en compte aussi qu'il n'y a pratiquement aucun problème de trafic. vous pouvez être en 10 minutes, un quart d'heure en dehors et dans les villes comme Sudbury, Thunder Bay. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais le coût de la vie aussi, il faut prendre en compte, qui est très bas. Vous avez un très bon salaire pour des logements qui ne sont pas chers. C'est comparé à des grandes villes comme Toronto, Ottawa ou une grande partie de votre salaire dans le logement. Et comme vous avez pu le voir au cours de ces présentations, vous avez pu voir différentes communautés francophones situées dans le Nord-Ouest et dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Vous avez pu voir des petites communautés, des grandes communautés. Donc, j'espère que vous avez en appris plus. Il ne faut pas oublier aussi que les services donnés dans ces communautés sont très personnalisés. Vous n'êtes pas un chiffre comme dans certaines grandes villes où les services vous ajustent un chiffre. Donc, il faut que vous pensez à ça aussi lorsque vous voulez demander des services d'établissement ou des services d'entrabilité. Puis, cette communauté francophone n'attend plus que vous. Merci. Merci. On va pouvoir passer aux questions. Est-ce que ma collègue veut rajouter quelque chose ? On va pouvoir passer aux questions. Merci à tous les deux, Florian et Stéphanie, pour cette présentation. Je vois par les commentaires enthousiastes que vous avez piqué la curiosité de pas mal de gens. Vous parliez à l'instant, Florian, du coût de la vie. Donc, je vais commencer avec quelques questions à ce sujet-là. Et je vous encourage tous à continuer à poser vos questions, pas dans le chat, pas dans le clavardage, directement dans la partie qui s'affiche comme Q et R. Si vous êtes sur l'interface en anglais, ça serait Q and A. La présentation, bien sûr, était en français, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, les questions peuvent être posées en français ou en anglais. Donc, sur le coût de la vie, on pose une question sur le coût de l'assurance maladie. L'assurance maladie, je ne sais pas si tu veux répondre, Stéphanie. En fait, il y a un système de santé publique, en fait, qui est accessible lorsque vous êtes considéré comme résident de la province. Donc, après trois mois d'établissement, vous avez accès aux services de santé publique. À Sudbury, nous avons notamment un centre de santé qui dessert l'ensemble des services de médecins, infirmiers, psychosociales, interventions et qui sont couverts, en fait, dans la contribution, en fait, de tous les Canadiens à travers les taxes. Donc, ça fait partie des services disponibles à la population, gratuitement. Et comme dans beaucoup d'endroits, l'employeur va cofinancer une assurance supplémentaire, ce qu'on appellerait ici en France une mutuelle, pour couvrir des frais supplémentaires, comme les lunettes, par exemple, certains soins dentaires, etc. Autre question touchant le coût de la vie. C'est Luc qui nous écrit, d'abord en vous remerciant pour la session d'information. Je constate que l'éducation est un pôle assez important dans cette partie de la province. Quel est le coût dans les différentes institutions scolaires? Est-ce que les nouveaux arrivants sont pris en charge gratuitement ou aidés? En termes de services d'établissement, que ce soit dans les institutions secondaires, primaires, donc il y a vraiment des services qui sont offerts aux enfants qui sont pris en charge de manière gratuite par les services d'établissement. tout ce qui est services d'établissement, donc installation, recherche de logement, recherche de maintien de famille, tout ce qui concerne les inscriptions aux écoles et également tout ce qui concerne l'employabilité, la recherche d'emploi, le maintien d'emploi, ce sont des services qui sont offerts de manière publique, donc qui vous ont offerts gratuitement et qui sont inclus, en fait, dans l'offre des organisations communautaires disponibles sur le terrain. Et en ce qui concerne les études postsecondaires, malheureusement, il faut payer. Et c'est pareil, c'est différent, il y a le coût qui est, vous pouvez voir le coût des différentes universités sur les sites qu'on a mis dans les liens utiles un peu plus loin pour voir les différents programmes, puis le coût, ça coûterait pour vous. Donc, pour préciser, les garderies sont payantes, les études primaires et secondaires sont gratuites, donc de l'âge de 5 ans à peu près 18 ans, donc la 12e année. Ensuite, postsecondaires, il y a des frais d'inscription, des frais de scolarité qui vont varier selon le niveau d'études, le programme, même au sein d'une même université ou collège. Donc, peut-être pour ceux qui s'intéressent aux études postsecondaires, pour avoir une idée des coûts, il y a un portail qui s'appelle EduCanada. Donc, c'est un portail qui a été mis en place par le gouvernement du Canada avec les ministères responsables des études supérieures dans chacune des provinces et territoires, parce que les études sont une responsabilité de la province et il n'y a pas de ministère de l'Éducation du Canada. C'est l'Ontario, par exemple, qui est responsable de l'éducation à tous les niveaux. Donc, sur le site EduCanada, vous avez des simulateurs de budget, vous avez plein d'informations qui vous donneront une ordre d'idée, mais l'éducation primaire et secondaire est gratuite. Je reviens aux questions. Donc, est-ce qu'on peut juste revoir le coût du logement? Revoir ou remémorer? Donc, pour vous faire part un peu de mes recherches d'appartement parce que j'ai récemment déménagé. Donc, moi ici, j'ai trouvé un appartement à Sudbury avec ce qu'on appelle un appartement deux chambres. Donc, il va y avoir ainsi un salon, une salle à coucher, un bureau, une cuisine, une salle à manger. On est autour de 1000 $, donc qui permet d'accueillir en fait une famille, peut-être deux adultes, deux enfants. Donc, on est toujours dans la région de Sudbury, si on parle d'un appartement, une chambre. Donc, qui va permettre d'accueillir une salle à manger, une salle à coucher et un salon. On est autour de 900 $. Donc, c'est sensiblement la moyenne que l'on retrouve. Je le dis parce que j'ai beaucoup été là-dedans dans les dernières semaines. Pour une maison de cette taille-là ici à Sudbury, on est autour d'une location mensuelle de 1000 $ canadiens par mois. Donc, c'est le domaine situé, il est quand même important à mentionner. Merci. Pour le Nord-Ouest, il n'y a pas trop de différence. Mais la différence entre Tanne-le-Baie et la région est quand même assez grande puisque ça varie. Généralement, une chambre, ça va de 900 à pratiquement 1200 $ à Tanne-le-Baie, dépendant d'où vous êtes. Et puis, les locations de chambres, ça dépend juste de la location. Mais on va dire qu'à Tanne-le-Baie, c'est entre 850 et 1500 $ pour 2-3 chambres facilement. Merci beaucoup. Je sais que Florian aussi s'est choisi cette photo-là, mais une des particularités de vivre dans le Nord, c'est la connexion, la proximité avec la nature. Je ne sais pas si vous voyez derrière la maison, mais il y a beaucoup de tout ce qui est accès à la forêt, des sentiers. On sort de la maison et on est dans la nature, donc il faut avoir cet intérêt-là ou cette passion. Vous savez, dans le Nord, c'est un des immenses avantages d'être à deux pas de la déconnexion, en fait, de cette réalité matérielle. Une question pour les familles. Est-ce que la vie est paisible, surtout pour l'éducation des enfants? Est-ce que c'est un bon endroit pour élever sa famille? Personnellement, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, puisque je n'ai pas personnellement de famille, mais c'est sûr et certain que, en fait, ça dépend de ce que vous avez comme projet pour vos enfants. Si vous voulez qu'ils aient accès à la définition de la culture que l'on voit dans les grands centres, comme l'accès à des activités de théâtre, artistiques, vraiment des activités qui vont demander un service, je crois que ce n'est pas nécessairement la disponibilité que nous avons ici. Bien sûr, nous avons des camps qui vont permettre d'avoir une offre artistique, sportive pour les enfants, mais je crois que ce qui attire les familles dans le Nord, c'est vraiment cet accès gratuite à toutes les activités de plein air, que ce soit la nage, les plages, les sentiers, la marche de vélo. Donc, je crois que c'est un milieu propice pour les familles. Ils sont en train qu'on garde en tête que la grande disponibilité des activités concerne l'extérieur, en fait. Oui, pour ajouter ça, il n'y a pas beaucoup de stress, puis vous pouvez voir beaucoup de familles dans les parcs ou dans les sentiers. C'est beaucoup d'activités extérieures, que ce soit dans les lacs, dans les rivières, le camping, plein de trucs comme des randonnées. C'est vraiment ça. C'est beaucoup moins stressant pour une famille de vivre dans le Nord de l'Ontario que de vivre dans des grandes villes comme Toronto, Ottawa. Il y a quand même accès à l'ensemble des niveaux d'éducation, donc j'imagine que pour des parents de savoir que leurs enfants peuvent faire l'ensemble du processus de formation du prix scolaire à l'universitaire. Ça, je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir garder les enfants proches à la maison. Donc, je crois que c'est des informations qui sont pertinentes, mais on pourrait vous mettre en contact avec des organisations plus spécialisées en secteur de la famille, peut-être pour avoir un point de vue un peu moins subjectif que Florian et moi. La question est souvent liée aussi à la sécurité en général, le taux de criminalité. Est-ce que les enfants peuvent prendre leur bicyclette puis faire le tour du quartier sans danger? Dans ce sens-là, qu'est-ce que vous répondriez? Par rapport à Sudbury, je dirais qu'il y a énormément de quartiers où est-ce que c'est très paisible, sécuritaire de s'installer. Comme dans n'importe quelle ville, je pense qu'il y a des quartiers, il faut magasiner son quartier, puis de voir comme proche du centre-ville, qu'est-ce qui est intéressant. Puis de voir également, là, en fonction des... Je pense que ça varie en fonction du quartier, mais de manière générale, c'est sûr et certain que, personnellement, j'ai jamais eu de crainte de circuler de jour comme de soir à Sudbury. C'est à peu près pareil pour Seine-le-Baie, à part que si certaines personnes ont un peu lu les statistiques. Il y en a qui vont dire que Seine-le-Baie, c'est la capitale du crime dans le Canada. Mais il faut savoir que tous ces crimes-là se passent que dans un seul quartier à Seine-le-Baie. La plupart des quartiers sont très visibles. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est juste un endroit comme dans chaque ville, que n'importe quelle ville, il y a toujours un quartier qui amène plus de crimes que d'autres. On vit quand même aussi certaines problématiques de sans-abris. On vit une crise d'opioïdes dans certaines villes du Nord, comme à Timmins. Il y a quand même des problématiques associées à, entre autres, comme impact à la COVID, qui fait en sorte qu'il y a effectivement des situations problématiques en ce qui concerne le nombre de décès, entre autres. Les opioïdes font énormément de dommages, là, au niveau de la population. C'est à noter qu'on vit dans une province avec le plus grand pourcentage de population autochtone. Donc, il y a quand même cette grande diversité de réalité, en fait, auxquelles on n'est pas nécessairement habitués lorsqu'on est élevés dans un univers très nord-américain, si on veut. Donc, il y a quand même cette diversité-là à tenir en compte et son lot d'enjeux qui vient avec. Plusieurs questions tournent autour de la francophonie. Donc, une question concernant les services d'établissement. La question est précisément, quel est le lien entre les services que vous avez décrits et connexion francophone? Si je ne fais pas erreur, connexion francophone est vraiment associé à tout ce qui est pré-départ. Donc, il aide à l'arrivée, à l'accueil et les services d'établissement. Et les services d'employabilité vont vraiment prendre la relève une fois que vous êtes arrivé. Oui. Si je ne sais pas. C'est ça. Les services d'établissement peuvent aussi vous aider. Un endroit francophone de ces villes peut vous aider aussi après départ. Mais c'est connexion francophone qui vous connectera directement à l'Ontario à l'Action Interculturelle, qui vous fera des présentations au pré-départ. Puis ensuite, généralement, ils travaillent en partenariat avec les différents services d'établissement du nord de l'Ontario, comme l'AFNU. Je sais qu'ils travaillent ensemble, en partenariat. Question un peu plus générale. Pourquoi est-ce que l'Ontario veut accueillir plus de francophones d'autres pays? Alors, on est là dans une question tellement identitaire. Alors, effectivement, le fait français dans les provinces hors Québec est vraiment une question associée à la survivance d'une culture, en fait, associée, qui est très liée à la langue. Et donc, tout ce qui est, en fait, les francophones de souche en Ontario, c'est un débat beaucoup plus ancré ou beaucoup plus profond ou à un autre niveau que le débat francophone qu'on a vécu au Québec dans les années 40, il y a environ une quarantaine d'années, pardon. Donc, il y a vraiment toute la question de la survivance, là, de porteurs, de transmission de la culture à travers la langue. Donc, je crois qu'évidemment, comme chacun de nous autour de l'écran aujourd'hui, croit fondamentalement à la survivance de sa langue à travers, de la culture à travers la langue. Donc, c'est un point de vue, encore une fois, subjectif sur l'importance de maintenir le fait français en Ontario. On est dans un immense bassin anglophone. Donc, c'est quand même un enjeu identitaire et linguistique important. Si je peux parler moi-même en tant que franco-ontarienne, mais pas du Nord, plutôt de l'Est, il y a un intérêt, bien sûr, pour la province et pour les communautés d'avoir plus de francophones. Si on veut regarder davantage pour les gens qui sont francophones ou bilingues, moi, à peu près tous les emplois que j'ai eus quand j'habitais encore au Canada, j'ai pu les avoir parce que j'avais les compétences en français. Donc, je pense que ça peut ouvrir pas mal de portes aussi. Ça enchaîne avec une autre question. Quelles sont les possibilités vraiment de bien réussir, de bien vivre en tant que francophone? Est-ce qu'il faut être bilingue? En fait, si t'es pas bilingue ou si, mettons, t'as un niveau d'anglais intermédiaire ou faible, les opportunités au niveau de l'emploi vont vraiment être dans les organisations ou services francophones. L'avantage que ça représente de vivre dans le Nord de l'Ontario, c'est que la population francophone est assez importante, ce qui fait en sorte que lorsqu'il n'y a pas de pandémie, tu peux rapidement progresser au niveau de l'anglais. Mais c'est sûr que si t'arrives comme francophone unilingue dans le Nord de l'Ontario, le champ de recherche d'emploi va être beaucoup plus limité à tout ce qui est organisation francophone. Donc, c'est sûr et certain que si vous arrivez avec un niveau d'anglais intermédiaire, vous ouvrez en fait vos possibilités au niveau de l'accès à l'emploi. C'est surtout au niveau de l'accès à l'emploi que ça va être plus difficile au niveau du bilinguisme parce qu'en fait, la biaise extérieure peut facilement être dans les deux langues, notamment en français. Donc, encouragement à tout le monde de travailler leur anglais, l'améliorer, penser au vocabulaire professionnel aussi. On n'a pas besoin d'avoir tout le vocabulaire au monde, mais assurez-vous de pouvoir mener une entrevue d'embauche en français, de parler de votre métier en anglais, je veux dire, et puis peut-être se concentrer là-dessus en plus du vocabulaire un peu de tous les jours. Donc, petit devoir à faire pendant qu'on est encore plus ou moins confinés, d'écouter la musique et suivre des films un petit peu en anglais aussi. J'ai vu quelques questions et commentaires dans le chat aussi concernant l'emploi. Plusieurs personnes qui sont enseignants. Donc, je vais vous encourager des questions sur comment obtenir l'accréditation pour enseigner en Ontario. Il y a un site, si vous faites une recherche enseignée en français en Ontario, c'est un projet du Centre Franco qui couvre toute la province de l'Ontario et vous avez énormément de renseignements. Et ils organisent aussi des webconférences spécifiquement là-dessus. Donc, ils vont parler des opportunités d'emploi, un peu de la culture, de l'environnement de l'enseignement, mais aussi les étapes pour la reconnaissance par l'Ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario. Donc, enseignez en français en Ontario et vous allez trouver leur site. C'est ça, pour ajouter à ce que Louise dit, renseignez-vous vraiment sur l'Ordre des enseignantes de l'Ontario. Voilà. Je rebondis aussi. J'ai beaucoup apprécié Stéphanie quand vous avez mentionné que dans un secteur, il peut y avoir toute une variété d'emplois. C'est vrai que quand on pense secteur minier, on pense aux gens qui descendent dans la mine, mais ça, c'est une petite partie du personnel. En fait, de plus en plus, c'est des robots qui descendent dans les mines et donc, il y a tous les métiers liés à l'informatique, à la mécanique, à la soudure, mais aussi tout le côté administratif, comptabilité, ressources humaines. Donc, je pense que ça, c'est important quand on regarde les secteurs, de penser à tout l'écosystème économique et tous les emplois. Quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, peut-être. Merci, Louise, pour la belle transition. En fait, le secteur minier, c'est aussi, c'est cette diversité de postes-là, mais c'est aussi des entreprises qui sont souvent déjà d'ampleur internationale, donc qui sont déjà familiarisées avec tout ce qui est processus d'immigration. Et ils ont une équipe également de ressources humaines qui est là pour s'occuper du processus d'embauche. Donc, parfois, pour des candidats qui ont un intérêt pour le secteur minier, ça peut être un peu plus évident de postuler auprès d'une entreprise minière parce qu'ils ont déjà l'équipe et l'habitude de travailler avec tout le processus migratoire. Donc, c'est un peu une manière de mettre de l'avant le secteur. Et je pense à la comité de Dubreuil, qui est à 8 heures au nord-ouest de Sudbury, juste pour vous rappeler la distance dans le nord. Ils ont engagé 70 personnes dans la communauté. Il y a 350 postes qui vont ouvrir chez Argonaut Gold. Nous allons faire une présentation avec le directeur des ressources humaines d'Argonaut Gold mercredi prochain. Et la crainte, en fait, c'est que Dubreuil est actuellement une communauté francophone. Et ils ont peur qu'avec l'accueil de 350 nouveaux employés dans la prochaine année, qu'ils perdent la majorité francophone au détriment, justement, de nouveaux employés anglophones. Donc, c'est un travail ardu, en fait, de proposer d'avoir accès à de la main-d'oeuvre francophone pour s'assurer de maintenir l'identité linguistique de certaines communautés, notamment comme Dubreuil. Donc, les personnes qui sont intéressées à s'inscrire pour cette activité, est-ce qu'ils devraient aller sur le site de la Société économique de l'Ontario? Oui, vous pouvez. Merci, Louis. L'activité va avoir lieu le 16 juin prochain. Vous pouvez retrouver la présentation exploratoire de ces économies dans le nord de l'Ontario en date du 16 janvier dans la section événement. Donc, rendez-vous le 16 juin pour la nouvelle ruée vers l'or dans le nord de l'Ontario. Sur cette note positive, optimiste, comme toute la présentation, qui nous a vraiment… Moi, ça m'a rappelé de très beaux souvenirs. Dans toutes les communautés que vous avez mentionnées, il manque ceux avec les couleurs Red Lake et Green Stone. Tous les autres, j'ai eu l'occasion de visiter à un certain moment de ma vie. Et vraiment, ça me rappelle la chaleur de l'accueil, les paysages incroyables à tout moment de l'année et des sorties en canoë sur les lacs près de Sault-Sainte-Marie avec des amis. Tout ce que vous avez décrit. Donc, j'encourage tout le monde à continuer leur exploration des opportunités dans le nord de l'Ontario. Je vous rappelle que vous allez tous recevoir un courriel de suivi avec une copie de la présentation, un lien vers l'enregistrement et un petit sondage qu'on vous invite à compléter également. Il me reste juste à vous remercier, Florian Letellier et Stéphanie Cotenoir, pour cette belle présentation aujourd'hui et à souhaiter tout le monde une belle fin de journée et une très belle fin de semaine. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501